Spécialiste de la pédagogie des sciences et des questions éducatives, professeur des universités en sciences de l'éducation. Philippe a rejoint Europe Écologie Les Verts au moment des élections européennes, sur la liste. J'ai soutenu au moment des européennes, mais je me suis présenté au régional. Je n'étais pas candidat aux européennes. Où il a été élu, donc il est conseiller régional. Il est aussi président du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. J'ai envie de dire que moi, il monte au Conseil fédéral régulièrement. C'est un bonheur de l'avoir comme président au Conseil fédéral, en tenant du mouvement. C'est trop, c'est trop. Alors là, ce n'est pas préparé, je dis ce que je pense. Quand tu es préparé, tu dis pas ce que tu es penses. Je ne calcule que ce soit pas trop, mais là, c'est avec le cœur et c'est spontané. Bon, merci, merci, merci. Donc, pour nous, on est ravis de faire cette petite conférence débat à l'écolotive sur l'éducation pour une société émancipatrice, parce que l'éducation, bien sûr, est au cœur du projet des écologistes et que je pense actuellement, face à la casse, à l'âge du service public de l'éducation, nous, écologistes, on a un grand mot à dire sur ce qu'on pense et sur notre projet. Moi, en tant que médecin, je peux vous dire que l'accès à l'éducation et à la culture du plus est le facteur principal qui permet de lutter contre les inégalités sociales et notamment les inégalités en santé. Donc, défendre ce projet écologiste qui s'appuie sur trois valeurs cardinales qui sont l'autonomie, la solidarité et la responsabilité avec comme priorité les combattre les inégalités dès la petite enfance, faire sa place à l'école fondamentale, pas de jeunes 16 à 25 ans sans solution et information tout au long de leur vie, afin de rendre aussi l'école à celles et ceux qui vivent et garantir aux enseignants la maîtrise de leur métier et aussi que tous ensemble, on soit là pour promouvoir l'école de la réussite et l'école de l'égalité des chances. J'en ai assez dit, maintenant je te laisse la place, Philippe, pour votre Merci, tu es gentil. Merci de votre présence. Je vais faire une petite introduction, mais pas trop trop longue, parce que je pense que l'important c'est que nous puissions échanger et discuter ensemble. Moi, je suis très heureux d'être à Marseille. J'y suis venu à plusieurs reprises, certains d'entre vous m'y ont peut-être vu, à une époque pour soutenir la librairie Païdos, à une autre époque pour venir travailler avec le CRDP qui est en face. J'ai souvent aussi, je ne sais pas si ils font un micro, je ne t'aide pas, je suis souvent venu aussi travailler avec un certain nombre de structures éducatives comme le cinéma à l'avant-bras, que j'ai beaucoup soutenu dans le travail qu'il a fait sur l'éducation à l'image et avec les jeunes des quartiers nord en particulier. Voilà, et puis je suis venu travailler aussi comme chercheur sur un certain nombre de quartiers de Marseille avec un certain nombre de collègues ici. Et je ne vais pas vous parler de mes souvenirs marseillais. Bien plutôt, je n'ai pas envie d'utiliser le micro, introduire une distance inutile. Allez, mais plutôt vous parler un petit peu de ce qui fait que moi, je me suis retrouvé dans l'Europe Écologie-Les Verts particulièrement à l'aise avec mes convictions éducatives et je trouve qu'il y a une belle osmose entre les unes et les autres, les convictions éducatives et les convictions écologiques. Alors, à l'époque des élections régionales, Sébastien l'évoquait, tu l'évoquais, j'avais repris une double interrogation, qui est une double interrogation assez ancienne que certains attribuent à Tagore, qui a été reprise par Pierre Rabhi à plusieurs reprises, qui est, il faut nous demander deux choses, quel monde laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-nous au monde ? Et ce sont ces deux interrogations fortes qui, moi, me tenaillaient et qui liaient profondément mon engagement écologique et mon engagement éducatif. C'est à partir de là, si vous voulez, qu'on peut rapidement dresser quelques perspectives. Alors, en trois temps, en premier temps, je rappellerai quelques principes simples pour moi, sont au cœur de l'écologie politique tel que je la conçois, tel que je l'ai découverte progressivement il y a bien longtemps, y compris avec des gens comme Gortz ou Illich, que j'ai personnellement connus et avec qui j'ai pu avoir la chance de travailler. Dans un second temps, je dirais comment il me semble qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'urgences qui nous permettent de prendre en main ces principes et de les mettre en application. Et puis, j'évoquerai quelques grandes orientations structurelles qui me paraissent nécessaires à introduire dans le cadre de la législature qui va s'ouvrir après le 17 juin et dont les députés écologistes des Bouches-du-Rhône seront, j'espère, les maîtres d'oeuvres. Voilà. Alors, quelques principes simples d'abord pour commencer. Peut-être rappeler un principe évident pour les écologistes, c'est que le monde est fini, que les richesses du monde ne sont pas inépuisables, mais qu'on ne peut penser gérer ce monde fini avec les limites que nous lui connaissons, que si nous parions sur quelque chose qui est une richesse infinie, et cette seule richesse infinie dont nous disposons, ce sont les hommes et les femmes, c'est la culture et c'est l'éducation. Voilà. Il y a là un renversement très fort pour nous autres écologistes. Au fond, pendant très longtemps, ou pendant très longtemps, en tout cas pendant plusieurs siècles, on a pillé le monde comme s'il était infini, en laissant un certain nombre d'hommes et de femmes dans des positions qui étaient des positions d'exclusion, d'humiliation, au nom du fait qu'ils ne pouvaient pas, ils ne devaient pas, ou ils n'avaient pas le droit d'avoir accès à la culture et à l'éducation. Eh bien, nous nous disons que le monde est fini, mais précisément parce qu'il est fini et limité, il faut parier sur l'infini richesse des hommes et des femmes, sur la capacité d'inventivité, de créativité pour pouvoir gérer la finitude du monde et les défis que cette finitude du monde nous impose. C'est pour ça que ma conviction profonde, c'est que l'écologie politique ne peut pas être simplement une écologie de l'économie des richesses matérielles, elle doit être aussi une fabuleuse, fabuleuse militance pour la croissance des richesses intellectuelles, éducatives et culturelles, qui sont celles qui permettront de, non seulement gérer la finitude des richesses matérielles, mais aussi aux hommes et aux femmes de trouver dans leur quotidien plus de satisfaction qu'ils n'en trouvent dans la consommation telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Donc je voulais juste rappeler ce double aspect, un monde fini, mais des richesses infinies, et ces richesses infinies, ce sont les pierres vives dont part les montagnes, nous construisons de pierres vives, et ces pierres vives sont les hommes et les femmes, les enfants que nous éduquons. Deuxième principe simple autour duquel, me semble-t-il, on peut tenter de réfléchir et de poser la question éducative, c'est l'idée que l'écologie politique, au fond, refuse que la concurrence, la compétition, soit érigée comme système d'organisation sociale, et en particulier dans le domaine éducatif. Nous proposons, et nous sommes convaincus, que l'avenir du monde se joue en activant les solidarités plus que les compétitions de toutes sortes, solidarité entre l'homme et la nature, solidarité entre les hommes et les femmes, entre les humains, entre les peuples, entre les territoires. Et cette solidarité est pour nous absolument essentielle, dans la mesure où c'est le moteur fondamental du développement et d'un développement à hauteur d'hommes et de femmes, à hauteur des êtres humains que nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous refusons radicalement une idéologie qui est encore trop souvent dominante dans le domaine éducatif, qui est l'idéologie qu'on appelle de l'égalité des chances. Moi, j'ai eu l'occasion de débattre de cette affaire d'égalité des chances avec un certain nombre de gens, et il y a quelques mois, avec un ministre qui me racontait que pour lui, c'était formidable de pouvoir faire émerger un Einstein dans le 93, ou dans les quartiers nord de Marseille. Et moi, je lui répondais, c'est très bien pour le petit gars en question, effectivement, de pouvoir faire émerger un Einstein dans le 93. On va lui trouver un internat d'excellence, on va organiser son parcours pour qu'il puisse se sortir de sa banlieue, mais ce n'est pas en organisant la concurrence entre les exclus, pour qu'il y ait une toute petite partie des exclus qui échappent à l'exclusion. On va lutter durablement contre les situations d'exclusion. Faire émerger un Einstein dans le 93, ça ne supprime pas les problèmes du 93. Et je crois qu'il faut redire à quel point cette idéologie de l'égalité des chances est ravageuse. L'égalité des chances est aussi le triomphe des malchances. C'est la concurrence entre les exclus pour que les moins exclus s'en sortent un peu moins mal, et c'est l'abandon de ceux qui restent dans l'exclusion. C'est la raison pour laquelle les écologistes, contre la théorie de l'égalité des chances, proposent celle de l'égalité des droits, ce qui est évidemment tout à fait différent. Dire qu'il y a l'égalité des chances en matière éducative, c'est se résigner à ce qu'une partie des jeunes passe complètement à côté de ce qui leur permet de se construire, de se structurer, de devenir adultes et de trouver leur place dans la société. Dire l'égalité du droit à l'éducation. Parler du droit à l'éducation pour tous, c'est dire que le droit à l'éducation est constitutif, comme le droit à la santé, comme le droit au logement, comme le droit à avoir un environnement sain, et qu'on ne va pas introduire de la concurrence entre les individus pour ce qui relève des droits fondamentaux de la personne. Et le droit à l'éducation pour tous, c'est le droit pour chaque enfant, pour chaque garçon, pour chaque fille, d'avoir accès aux fondamentaux de la citoyenneté au cours de ce que nous appelons dans notre projet l'école fondamentale. Et ça, c'est pour nous vraiment quelque chose de central. Je le dis avec d'autant plus de simplicité, mais aussi de force, que même parmi nos alliés à gauche, on entend encore ce modèle de l'égalité des chances, de l'élitisme républicain. On l'entend encore comme étant une espèce de modèle qui serait capable d'inspirer une éducation progressiste. Moi, je ne crois pas du tout à ce modèle. Je crois qu'il faut un modèle de l'égalité des droits, et que ce modèle de l'égalité des droits reste très largement à construire. Et ce modèle de l'égalité des droits, il ne peut se construire qu'autour, et c'est la troisième idée forte, d'une pédagogie qui elle-même soit en harmonie avec cette idée de solidarité contre toute forme de concurrence et de compétition, d'une pédagogie qui soit coopérative. Alors, le mot de coopératif est évidemment un mot très fort pour la pédagogie, puisqu'il y a un mouvement pédagogique célèbre, le mouvement de la pédagogie freinée, qui a repris très clairement l'expression de coopératif. Il y a un autre mouvement, l'OFCE, qui a repris aussi cette expression de coopératif. L'idée de coopératif, c'est cette idée qu'on ne progresse pas contre les autres, mais qu'on progresse chacun et chacune en coopérant avec les autres et en interagissant de manière positive avec les autres. Donc, trois idées. Le monde est fini, mais les ressources humaines sont infinies et c'est sur les ressources humaines qu'il faut parier. Refuser la concurrence, la compétition et la théorie de l'égalité des chances pour proposer plutôt l'égalité du droit. Mettre en place une pédagogie coopérative où chacun se développe dans l'interaction avec les autres. J'en ajouterai une quatrième qui est peut-être un peu moins à la mode, mais qui pour moi est absolument fondamentale et consubstantielle dans notre engagement écologiste, qui est la résistance à ce que j'appellerais l'accélération fabuleuse de la temporalité et la surchauffe consommatoire qui s'est emparée de notre société qu'on dit post-moderne. Dans mes travaux, j'ai eu souvent l'occasion de réfléchir à des questions un peu techniques comme les capacités d'attention des élèves et d'observer que ces capacités d'attention avaient très notablement baissé depuis une cinquantaine d'années en particulier. J'ai aussi pu voir à quel point un certain nombre de comportements étaient des comportements préoccupants, mais je n'ai jamais imaginé que cette montée des comportements de déviance était liée au fait que la jeunesse était devenue tout à coup plus mauvaise ou plus consubstantiellement violente que la génération précédente. Pour moi, c'est lié en grande partie, en très très grande partie, à une société qui fait de l'immédiateté, du tout tout de suite, de la pulsion consommatoire, le fonctionnement quasiment normal de son rapport avec la jeunesse. Au fond, notre société susurre en permanence à l'oreille des gamins et des gamines, achète, achète de tout le plus possible, le plus souvent, le plus à la mode, possède, va vite, répond tout de suite. Nous sommes dans une société que mon collègue Bernard Stiegler, avec qui je travaille beaucoup, appelle la société du capitalisme pulsionnel. Bernard Stiegler explique qu'après le capitalisme industriel, qui est largement mort, en tout cas chez nous, après le capitalisme financier, qui bouge encore, mais qui est quand même extrêmement mal en point, eh bien nous sommes aujourd'hui dans l'époque du capitalisme pulsionnel. Le capitalisme pulsionnel, c'est ce triomphe de la pulsion, qui s'exprime aussi bien par une surchauffe consommatoire et publicitaire, par le triomphe de l'immédiateté, par le fait que les médias mettent en permanence l'enfant dans une position de toute puissance, de toute des droits, et en particulier le droit de tout avoir sans jamais aucune limite. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour que l'éducation prenne en compte ces questions-là. Les écologistes ne pensent pas qu'une nouvelle réforme du système scolaire suffira à résoudre tous les problèmes éducatifs. Les écologistes ne pensent pas qu'il suffit d'ajouter une heure de ceci ou d'enlever une heure de cela, voire même de créer des postes pour que tous les enfants de France sortent de cette espèce de pulsion consommatoire dans laquelle la publicité et les médias l'aimaient, qu'ils acceptent de réfléchir avant d'acheter, de penser, de partager ce qui ne se pille pas et ce qui ne s'épuise pas quand on le partage, c'est-à-dire la culture plutôt que les biens de consommation. Nous croyons que c'est le modèle de développement dans lequel nous sommes qu'il faut interroger et pas simplement les structures institutionnelles de notre école. Bien sûr, et je le dirais, il faut interroger les structures institutionnelles de notre école, mais tant que les gamins sont dans cette espèce de surchauffe consommatoire permanente, avec cette pulsion qui est activée en permanence chez eux, cette façon de les mettre systématiquement en situation de tout vouloir et de tout avoir sans délai, nous ne pourrons nous, enseignants, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais je crois que quelques-uns, que tenter de vider la mer avec une petite cuillère, parce que chaque fois que nous dirons à nos élèves « calme-toi et réfléchis », nous devrons en permanence lutter contre un monde qui leur dit en substance « surtout ne te calme pas, ne réfléchis pas, excite-toi, va vite, consomme et ne te pose aucun problème dès lors que tu fais marcher le commerce ». Et je crois qu'il y a là une vraie interrogation qui doit, sans nous démobiliser sur les transformations nécessaires de l'école, nous interroger sur le fait que ces transformations ne pourront être efficaces que si c'est plus globalement le modèle de développement que nous mettons en place aujourd'hui. Et la façon dont les enfants sont traités dans la publicité, par exemple, tout cela doit être interrogé. Ça ne nous a pas échappé, la question des médias, par exemple, n'a jamais été débattue dans la campagne électorale présidentielle. Ça ne fait pas partie, ça n'est pas construit comme objet de débat. Moi, je peux vous parler de choses très simples, par exemple, la télévision du matin pour les enfants. Vous savez qu'environ 40% des enfants d'écoles primaires regardent la télévision le matin avant d'aller en classe, entre 20 minutes et 1h30. Bon, entre 20 minutes et 1h30. 20 minutes pour ceux qui la regardent pendant qu'on débarrasse le petit déjeuner, 1h30 pour certains qui se lèvent avant leurs parents pour regarder les dessins animés. Il y a deux chaînes privées qui, aujourd'hui, diffusent en continu des émissions pour les enfants le matin. C'est TF1 et M6. Et Gully, mais alors, Gully qui est une chaîne qui diffuse en continu toute la journée, puisque Gully est spécialement dédiée aux enfants, mais c'est une chaîne payante, je crois. Non ? Ah, c'est une chaîne de la télé. Et bon, ben alors, il y en a encore une de plus. Donc, moi, j'ai étudié ce qui se passait sur TF1 et M6. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On a supprimé progressivement, par exemple, tous les génériques de fin des dessins animés. Alors, vous me direz, c'est pas grave de supprimer les génériques de fin des dessins animés. En tout cas, on va pas descendre, faire une manif sur la cannebière pour demander qu'on remette les génériques de fin des dessins animés pour les gamins le matin sur TF1 et M6, bien évidemment. Non. Personne ne comprendrait. Mais qu'est-ce que ça veut dire supprimer les génériques de fin ? Pourquoi ils les ont supprimés ? Parce qu'ils se sont aperçus que les gamins, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant les génériques de fin ? Ils appellent. Ils aiment pas les génériques de fin. Donc, ils passaient sur l'autre chaîne. Et s'ils passaient sur l'autre chaîne, ils étaient perdus pour qui ? Pour ce qu'il y a près de génériques de fin, c'est-à-dire la pub. C'est-à-dire la pub. Or, toutes ces émissions de télévision du matin pour les enfants sont envahies de publicité. Et cette publicité, il ne faut surtout pas que les enfants ne la consomment pas, parce que c'est ça l'objectif. Et cette publicité est entièrement calée sur les chartes graphiques des dessins animés, même avec les personnages des dessins animés, même avec les couleurs des dessins animés, même avec l'ensemble de toutes les stimulations visuelles qu'il y a dans le dessin animé, pour qu'il y ait le moins de ruptures possibles entre le dessin animé et la pub. Pourquoi ? Parce que les enfants sont prescripteurs de 43% des produits que leurs parents achètent en termes de grande consommation. 43% des produits que les parents achètent sont prescrits par les enfants. Et pas simplement les barres chocolatées, mais aussi le papier toilette et même les automobiles. Donc nous sommes devant une utilisation de l'enfance comme prescripteur, prescripteuse d'achat à travers toute une mise en place d'un système qui, me semble-t-il, n'est pas respectueux, même de textes aussi fondateurs que sont la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, et qui précise très clairement que l'enfant ne peut pas être un cœur de cible, qu'il ne peut pas être un vecteur de consommation, et qu'il ne peut pas, parce qu'il est précisément fragile, il ne peut pas être bombardé comme cela pour servir à la surchauffe consommatoire qui domine dans notre monde. Donc il me semble qu'on ne peut pas penser la question éducative indépendamment de cela. C'est pour ça que dans l'écologie politique, nous disons, l'école est évidemment importante dans l'éducation, mais l'éducation familiale est essentielle, mais la question des médias est fondamentale, mais la question de l'association, des associations qui viennent permettre aux enfants de trouver des cadres de réflexion, c'est aussi fondamental, parce que l'enfant, il a besoin de grandir, il a besoin d'apprendre à penser, et pour cela, il a besoin d'espace de décélération. Dans un monde d'accélération, il faut que l'enfant dispose pour grandir d'espace de décélération. C'est une question d'écosystème. L'enfant a besoin pour grandir d'un peu de calme, d'un endroit où il n'est pas en permanence survolté, surstimulé, surstimulé, parce que cette surstimulation permanente entraîne chez lui des espèces d'écarts fantastiques entre l'excitation et la somnolence. D'ailleurs, nos élèves, ils passent de l'excitation à la somnolence en permanence. Ils sont surexcités, puis ensuite ils somnolent, hein, somnolent parce qu'ils sont fatigués. Et cet écart de l'excitation à la somnolence les rend beaucoup plus difficilement accessibles à la pensée, à la réflexion, à l'accès à la culture, à l'accès à tout ce qui peut les faire grandir et les aider à devenir des citoyens. Alors oui, et c'est la deuxième série de remarques, oui, nous sommes sensibles à cette dimension globale de l'éducation. Et oui, nous sommes sensibles au fait que l'éducation, c'est pas seulement l'école, c'est la famille. Et nous sommes sensibles au fait que l'éducation familiale en France est la dernière roue de la charrette, que la France est le dernier pays d'Europe en matière d'investissement sur l'aide à la parentalité, que seules les caisses à l'occasion familiale un tout petit peu subventionnent et d'une manière extrêmement ténue des cercles de soutien et d'aide à la parentalité pour des parents qui sont en difficulté, que le reste ce sont des associations, mais qui sont aujourd'hui pour la plupart très en difficulté. Nous sommes sensibles au fait que beaucoup de parents ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, démissionnaires, mais démunis face à des situations auxquelles ils n'ont pas de réponse. Pendant de très nombreux siècles, nous avons vécu dans une sorte de superposition transgénérationnelle, c'est-à-dire que globalement, quand on devenait parent et qu'on avait des enfants, on faisait à peu près avec ces enfants ce que nos parents avaient fait avec nous. C'était à peu près la règle, quoi. C'est-à-dire qu'on arrivait les parents, on avait un sac à dos qui était notre réservoir de solutions qu'on avait engrangé en tant qu'enfant et quand on avait un problème avec nos enfants, on allait dans notre sac à dos et on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre enfant à surmonter cette difficulté ou qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, on a beau chercher dans notre sac à dos, on ne trouvera pas la réponse à la question à quel âge faut-il acheter un téléphone portable et avec un forfait de combien. on ne trouvera pas la réponse à la question qu'est-ce qu'on fait quand un élève de 5e est addict à Internet, qu'il passe 7 heures par nuit devant YouTube, Dailymotion et World of Warcraft. Bon, on ne trouvera pas les réponses à cette question et on ne sait pas répondre à ces questions et on peut toujours dire que les parents qui laissent leurs enfants devant les ordinateurs toute la nuit sont des missionnaires, sauf que les gens eux-mêmes qui disent ça, ils ne savent pas comment faire par rapport à ça et ils ne savent même pas si leurs propres enfants sont touchés par ce type de choses, comment éviter ce type d'addiction. On n'a pas véritablement réfléchi collectivement à ça et on n'est pas capable d'apporter aux parents qui sont en difficulté autre chose qu'une condamnation moralisatrice qui n'a aucun impact ou bien de les traiter comme des gens qui seraient eux-mêmes des malades mentaux et les médecins généralistes, je lisais récemment dans une enquête particulièrement préoccupante, passent leur temps, disent-ils, à apprécier des tranquillisants et des anxiolytiques à des parents qui ne réussissent pas à faire correctement l'éducation de leurs enfants qui sont totalement démunis, totalement paniqués parce qu'ils voient tous leurs yeux et que l'on traite à coup de médicaments parce qu'on n'est pas capable de leur donner un minimum de structure et d'aide pédagogique pour faire face aux problèmes qu'ils ont à gérer et qui sont des problèmes nouveaux, qui sont des problèmes inédits, qui sont des problèmes qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir gérer, qu'on ne peut pas leur reprocher personne. Moi j'ai étudié d'une manière un peu précise l'addiction à internet chez les jeunes de collège, j'ai fait une étude, y compris chez les jeunes filles, en regardant des phénomènes un peu spécifiques du type comment chez les jeunes filles c'était il y a 5 ans, développer à travers internet la prescription de la scarification par exemple, bon, et bien personne ne connaît ces phénomènes là, personne ne les a vraiment étudiés et comment peut-on reprocher aux parents de ne pas les connaître et de ne pas être capable de les contrecarrer. C'est impossible, il faut au contraire prendre ces questions au sérieux, en faire de véritables objets de société. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, l'addiction à internet c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité que les sites que fréquentent les gamins de collège, c'est essentiellement des sites spiritistes, soucoupistes, soucoupes volantes, etc., etc., et des sites de jeux de guerre extrêmement violents, bon, il faut savoir que l'essentiel de ce que regarde comme image, il le regarde sur des sites de partage vidéo comme YouTube et Dailymotion, mais qui sont loin d'être innocents. Vous savez que YouTube est devenu aux États-Unis aujourd'hui maintenant le premier moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on ne recherche plus sur Google, on recherche sur YouTube, d'ailleurs Google a racheté YouTube, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on cherche de l'image, et pas n'importe quelle image, l'image qui fait de la surenchère, surenchère de l'effet, surenchère de la violence, surenchère de l'obscénité, surenchère qui scotche quasiment l'enfant à l'image et le met dans une position de sidération au lieu de le mettre dans une position qui est celle de la pensée. Alors oui, nous disons il faut travailler sur l'éducation familiale, il faut travailler sur les médias, et il faut faire des médias un objet de travail. Il y a des choses possibles, interdire la publicité dans les émissions pour enfants, y compris 10 minutes avant et 10 minutes après, c'est possible, ça dépend du législateur. Ça dépend du législateur. Il y a des pays qui l'ont décidé, ils l'ont fait, ils le tiennent, c'est possible. Il y a des mesures extrêmement simples aussi qu'on pourrait prendre et qui sont, qui relèvent presque du bon sens. Vous savez, moi j'ai étudié la question de l'apprentissage des langues étrangères. Bon, ben, l'apprentissage des langues étrangères, il y a des pays comme la Hollande qui ont résolu le problème depuis longtemps, hein. Il suffit de passer aux heures de grande écoute tous les films et toutes les émissions étrangères en version originale sous-titrée, hein. Ça coûte moins cher et en plus l'enfant, à la fois, il entend une langue étrangère et il voit écrite sa propre langue dont il apprend l'orthographe et la grammaire, si tant est qu'il n'y a pas de forme d'orthographe dans les sous-titres, vous pouvez espérer, en lisant et il apprend le rapport entre l'oral et l'écrit et il apprend toute une série de choses. Moi, j'ai proposé à au moins trois ministres de l'éducation nationale de faire une proposition au CSA sur la mise en œuvre de mesures extrêmement simples, qui sont des économies, hein, ça coûte moins cher de sous-titrer que de doubler, pour proposer que dans le cahier des charges des grandes chaînes, il y ait l'obligation de passer de la version originale sous-titrée à des heures de grande écoute. Bon, personne, évidemment, n'est prêt aujourd'hui à entendre ça parce que l'éducation des enfants, c'est le dernier de nos soucis et que ça nous gênerait, nous autres adultes, évidemment, de devoir avoir à décrypter des sous-titres, voilà. Il faudra peut-être quand même finir par réfléchir à ces questions et à se poser la question des médias d'une manière un peu approfondie. Je passe très vite parce qu'on pourrait en dire énormément là-dessus. Nous nous disons qu'il y a la question de la famille, la question des médias, nous disons aussi que l'éducation, ça ne peut pas se faire indépendamment de toute la configuration urbaine de la ville. Pour vous dire les choses en termes très imagés, moi j'habite à Lyon dans un quartier où il y a encore cinq ans, le square, avec des jeux pour enfants, était gardé par un monsieur payé par la municipalité avec un uniforme de gardien de square. Ce monsieur, qui avait à peine 50 ans, a été mis à la retraite anticipée parce qu'il coûtait trop cher. Côté trop cher. Et il a été remplacé par une caméra de vidéosurveillance. Voilà. Alors quand on fait les comptes, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement ? Ça veut dire que d'abord ce monsieur, on l'a mis à la retraite et on lui a payé, on lui paye une retraite qui est quasiment l'équivalent de son salaire pour le laisser chez lui déprimer, c'est-à-dire creuser le trou de la sécurité sociale en tranquillisant et en anxiolytique. Bon. Pendant ce temps-là, les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes avec une caméra de vidéosurveillance, c'est-à-dire sans que personne ne soit là pour leur dire, mon petit gars, voilà, et les personnes âgées qui étaient dans le square et à qui le gardien tapait sur l'épaule pour leur dire, madame, qui était probablement la seule personne qu'elle voyait dans la journée, elles sont abandonnées à eux-mêmes. On perd sur tous les tableaux, là. Cette économie qui transfère en permanence l'humain sur la machine, dans ce que la machine a de plus absurde, dans ce qu'elle a de plus contrôlant, de moins tissant du lien social, cette économie-là creuse en réalité un déficit énorme qui est le déficit éducatif. Le gardien de square, tout bête, avec son petit uniforme, il joue un rôle, il joue un rôle de figure tutélaire, les gamins ils en ont peur et en même temps il faut l'apprivoiser, il y a tout un tas de choses qui se jouent. Et puis il incarne une forme de règle, de bonne conduite, bon voilà, la caméra de vidéosurveillance elle ne joue aucun rôle. Et encore dans les cours, je n'ai pas compté l'hypothèse qu'il y a quelqu'un qui regarde ce qui se passe derrière la caméra, qui n'est probablement pas le cas d'ailleurs. Vous voyez que la question de l'éducation se niche partout, elle se niche partout. Et qu'une société qui remplace systématiquement les adultes par des caméras de vidéosurveillance est une société qui n'est pas éducative, qui n'éduque pas, à la limite, que peut permettre la caméra de vidéosurveillance ? Simplement d'identifier le fautif, mais en aucun cas de prévenir, de structurer l'espace, de créer le lien entre les générations, de favoriser l'émergence du langage, de favoriser l'émergence de toute une série de relations humaines entre les êtres, c'est-à-dire en fait cet écosystème humain dont nous avons besoin, que la ville peut représenter et qu'elle ne représente malheureusement plus dans de très nombreux cas. Et puis, je pourrais continuer longtemps et vous montrer, bien sûr, sur de nombreux autres exemples et échanger avec vous, dire à quel point il y a d'autres éléments déterminants dans l'éducation, et en particulier le tissu associatif, les mouvements d'éducation populaire qui offrent et qui peuvent offrir à l'enfant des occasions d'investissement dans des collectifs structurants. Et là, nous savons bien que ces mouvements d'éducation populaire ont été particulièrement mis à mal, ils sont particulièrement en difficulté aujourd'hui, et que des enjeux majeurs seraient de militer pour le tissu associatif, pour redonner vie au tissu associatif dans les quartiers et partout, pour qu'il puisse lui aussi jouer ce rôle éducatif absolument central, qu'il ne peut plus jouer, non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que, dans beaucoup de cas, eh bien, il n'en a pas les moyens. Donc, c'était une deuxième série de remarques après les principes pour vous dire, voilà, l'éducation, c'est évidemment l'école, mais il ne faut pas oublier la famille, il ne faut pas oublier la politique de la ville, il ne faut pas oublier les médias, il ne faut pas oublier les associations, on ne pourra pas, et les écologistes sont des gens qui sont toujours attentifs à la complexité, c'est-à-dire à l'interaction entre tout, on ne pourra pas résoudre les problèmes éducatifs simplement par une réforme du système scolaire. Ceci dit, troisième série de remarques, il faut aussi une réforme du système scolaire. Donc, bien évidemment, on ne peut pas se contenter de l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Donc là, quelques pistes, et puis on ouvrira bien sûr la discussion. Quels sont les points structurants autour desquels nous voulons travailler, c'est d'abord la reconstruction de l'école comme service public. Alors ça peut paraître assez banal de parler de service public aujourd'hui, pourtant c'est pour nous évidemment tout à fait fondamental, service public, c'est-à-dire la primauté du bien commun, la primauté du bien commun dans une institution qui aujourd'hui est quand même plus au service des intérêts individuels que du bien commun. Alors ce ne sera pas facile, ce ne sera pas facile parce que les Français sont très partagés, ils sont même un peu schizophrènes, c'est-à-dire que tout le monde est prêt à dire qu'il faut de la mixité sociale à condition que ce ne soit pas dans notre quartier. Tout le monde est prêt à dire qu'il faut que les écoles aient de la mixité sociale, mais s'il y en a les moyens de mettre ses enfants dans une école où il y en a un peu moins, eh bien on se débrouillera pour le faire. Je crois qu'il y a un travail de conviction qu'il faudra mettre en place et puis un travail de construction par bassin, de véritable mutualisation pour que l'ensemble des établissements puissent fonctionner comme service public. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bien évidemment je pense qu'il faudra reconstruire une forme de carte scolaire plus juste que celle qui a été assouplie, plus qu'abolie d'ailleurs. Nous, nous sommes partisans d'une carte scolaire fondée sur le principe de mixité sociale, c'est-à-dire qui découpe les secteurs scolaires en fonction du principe qui consiste à ne jamais dépasser autant que faire se peut 30% d'enfants en grande difficulté sociale et scolaire dans un établissement. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on peut porter 30% d'enfants en grande difficulté sociale et scolaire dans un établissement, mais qu'on ne peut pas porter 70 ou 80% d'enfants en grande difficulté scolaire dans un établissement sans un soutien particulier. Donc, reconstruire le service public, c'est cela. C'est aussi remettre dans ce service public le principe qui est cher à beaucoup d'entre nous, qui avait été énoncé par Alain Savary en 1981, qui fut un de nos meilleurs ministres de l'éducation nationale, le principe selon lequel on doit donner non seulement plus mais mieux à ceux qui ont le moins. Plus mais mieux. Aujourd'hui, vous le savez, ce n'est pas le cas. Les écologistes ont été les premiers d'ailleurs parmi les formations politiques à dénoncer l'imposture de la dotation aux établissements de zones d'éducation prioritaire, puisque nous avons été les premiers à demander que ces dotations soient calculées sur la base du budget consolidé de l'établissement intégrant les salaires et non pas simplement sur la base des dotations de fonctionnement. Et nous avons montré, il y a déjà près de 15 ans maintenant, mais en prêchant dans le désert, que nous faisions une politique qui prétendait donner plus à ceux qui avaient moins, mais qui en réalité donnait moins à ceux qui avaient moins, puisque si on intègre dans le budget de l'établissement l'ensemble des salaires et si on prend en compte le fait que dans les établissements difficiles, on a des profs jeunes et inexpérimentés, donc qui coûtent moins cher, on a des contractuels, on a des vacataires, on a toute une série de gens comme ça, on a beau ajouter les petites aides supplémentaires qui sont affectées au titre des réseaux, etc., etc., on aboutit de fait à cette réalité complètement occultée qu'un élève de ZEP dont on dit qu'on donne plus pour lui coûte en réalité moins cher, si on regarde le coût réel de l'établissement, qu'un élève de centre-ville qui coûte plus cher, puisque on intègre ce qui constitue l'essentiel du coût de l'établissement dans ce calcul, à savoir les salaires, les rémunérations et les bâtiments. Donc nous nous sommes très attentifs à la restructuration de la justice sociale sur les territoires, c'est-à-dire par une réorientation des investissements matériels et humains vers les établissements qui sont les plus en difficulté aujourd'hui, cela va de soi, et c'est quelque chose qui demandera un travail très compliqué, très long, mais qui, avec les collectivités territoriales, parce qu'on ne pourra pas le faire sans les collectivités territoriales, devra être fait très vite si on veut éviter la dérive des continents scolaires, le sentiment d'abandon d'un certain nombre de quartiers, le sentiment de dépression d'un certain nombre d'enseignants qui tiennent envers et contre tout, alors qu'ils pensent, souvent à juste titre, qu'ils ont été abandonnés par leur ministre et leur ministère. Donc reconstruire le service public sera un chantier absolument prioritaire, un chantier absolument prioritaire. Cela passe par une réforme qui sera difficile, mais qu'il faudra mettre sur la table avec les organisations syndicales de l'affectation des enseignants, et en particulier par le refus, enfin clair, d'affecter contre leur gré des jeunes enseignants néo-titulaires dans des zones difficiles. Affecter des enseignants qui le souhaitent, qui l'acceptent, ne pose aucun problème, surtout si ce sont des enseignants qui se sont donnés une formation, qui ont une motivation, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose un problème, c'est d'affecter des enseignants non volontaires et qui ne le souhaitent pas dans des établissements difficiles. Il faut donc rendre à nouveau ces établissements difficiles attractifs pour qu'ils ne soient pas fuits. Nous nous proposons non pas une prime supplémentaire, mais une décharge significative. On propose une demi-journée, trois heures de décharge pour que les professeurs dans les établissements difficiles ou les instituteurs, professeurs d'école, et professeurs de collèges et lycées puissent utiliser ces trois heures pour leur formation personnelle et collective. Nous pensons qu'il faut alléger le temps de présence devant les élèves dans les établissements difficiles pour permettre aux enseignants de respirer, de se former, de travailler entre eux et de trouver les ressources qui leur permettent de faire face aux difficultés qu'ils ont à vivre avec les élèves. La France l'a fait, on l'a fait. Quand le général de Gaulle était au pouvoir, il a décidé un jour que la France devait former des ingénieurs par centaines ou par dizaines de milliers, par dizaines, pas tout à fait par centaines, enfin par centaines aujourd'hui, mais c'était des dizaines à l'époque. Et on a décidé de diminuer les horaires des professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles. Ils sont passés de 16 heures, qui était le temps obligatoire d'un agrégé, à 9 heures d'enseignement par semaine. Aujourd'hui, c'est 9 heures le temps d'enseignement obligatoire d'un professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est 9 heures. On l'a fait parce qu'on a décidé à un moment donné qu'il y avait une priorité, que c'était plus difficile, que ses élèves étaient plus difficiles, qu'il fallait mieux préparer les cours et qu'il y avait plus de copies à corriger. On a su, à un moment donné dans notre histoire, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, faire un choix en disant, ils sont au front, il faut leur donner un peu moins d'heures de présence devant les élèves pour qu'ils puissent avoir du temps pour travailler, pour qu'ils puissent avoir du temps pour préparer les cours. Aujourd'hui, ceux qui sont au front, c'est moins les professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles que les professeurs des collèges et des lycées où il y a des difficultés sociales au quotidien à vivre. Et c'est cette priorité-là qu'il faut mettre en avant. Nous, nous nous battrons pour ça parce que nous pensons que sans cela, nous ne remonterons pas la pente et que l'écart entre les collèges qui s'enfoncent et ceux qui s'en tirent risque de s'accroître encore. Mais ce sera un travail énorme, ce sera un travail énorme et il faudra beaucoup travailler pour ça. Je poursuis, mais bien évidemment je ne serai pas exhaustif, nous sommes très sensibles dans notre projet éducatif à ce qui a été évoqué dès l'introduction, c'est-à-dire à la mise en place de ce que nous appelons l'école fondamentale. Alors, l'école fondamentale c'est globalement ce qu'on appelle la scolarité obligatoire. C'est un vrai débat d'ailleurs parce que vous savez que l'école n'est pas obligatoire en France, c'est la scolarité qui est obligatoire. Une question qui pourrait être débattue, mais qui n'est pas vraiment débattue même chez nous. Mais nous sommes favorables à ce que cette scolarité obligatoire, cette, pas scolarité, cette instruction obligatoire, puisque ce n'est pas la scolarité qui est obligatoire, c'est l'instruction, un langage prochain. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui en France instruire vos enfants chez vous, dès lors que vous justifiez que vous le faites, vous continuez à toucher les allocations familiales. Nous ne sommes partisans que le segment qui va globalement de l'entrée à l'école primaire jusqu'à la troisième, jusqu'à 16 ans, après on verra si on peut prolonger l'école obligatoire à 18 ans, soit beaucoup plus lycée et en particulier qu'on travaille à lisser la rupture entre l'école primaire et le collège. Aujourd'hui cette rupture est extrêmement difficile, en particulier pour les garçons et en particulier pour les garçons des milieux populaires. Un problème sur lequel je ne veux pas passer trop de temps, mais qui est un problème réel, et qui est très peu pointé par les médias, c'est l'écart aujourd'hui considérable tant en résultat qu'en comportement entre les garçons et les filles. Pour faire gros, l'adaptation des filles à l'institution scolaire est à peu près sept fois meilleure que celle des garçons. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats scolaires, toute catégorie sociale confondue et tout âge confondu, on peut dire, et je caricature à peine, qu'une fille cancre est devenue aussi rare qu'un garçon brillant, c'est-à-dire quasiment inexistant. Globalement, partout, les filles réussissent mieux, d'une manière très significative, très très significative, et plus on est dans des milieux populaires, plus elles réussissent mieux. Les garçons qui s'en tirent, et c'est une étude qui a été faite d'ailleurs dans les quartiers nord de Marseille, les garçons qui s'en tirent sont ceux qui ont des sœurs aînées. Si vous avez une sœur aînée, vous augmentez de 20% vos chances de vous en tirer à l'école, et si vous avez deux sœurs aînées, deux sœurs au-dessus de vous, vous augmentez de 60% vos chances de réussir à l'école. C'est une réalité sociologique. Bon, on ne va pas passer son temps à essayer de l'expliquer, parce que c'est compliqué, et c'est une réalité. Aujourd'hui, on peut dire, gros, on se demande, les garçons c'est sinistré, scolairement pas, c'est vraiment sinistré. En plus, il y a une espèce de, comment dire, de fantasmatique que le garçon qui travaille bien à l'école, bon, globalement, c'est un pédé ou une navette, hein, bon, ça fait partie du... Bon. Et s'il s'intéresse à la poésie, alors là, je ne veux rien vous dire, mais le garçon qui ose dire qu'il s'intéresse à la poésie dans un collège difficile, il a intérêt à faire gaffe à ses abatis, hein, parce que globalement, on sait qu'il va être persécuté. On sait, et on le sait, qu'il y a du harcèlement sur les garçons, bons élèves, etc., c'est pas, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est des réalités sociologiques tout à fait réelles. Et on sait, par exemple, que, pour revenir à la césure CM2 6e, les garçons qui sont en difficulté en fin de CM2, globalement, s'effondrent en 6e, et que leur sort est scellé en février de 5e. Bon. Février de 5e, globalement, on peut dire que le sort est scellé. Il y a, en février de 5e, l'élève qui, quand il sort du cours de français, il sait qu'il vend en géographie, qu'il a révisé sa leçon, et que, globalement, il a en tête qu'il y aura un contrôle la semaine prochaine. Et puis, il y a l'élève qui, quand il sort du cours de géographie, il ne sait pas s'il vend en éducation physique ou en français, qui a récupéré les photocopies qui les a mis en boule au fond de son cartable et qui les jette toutes en vrac à la fin de la semaine dans la poubelle, c'est-à-dire qui n'a absolument pas appris ce qu'on appelle le métier d'élève, qui n'a absolument pas compris comment ça a fonctionné l'école, qui suit le flot, qui n'anticipe rien, qui ne prépare pas, qui n'a pas d'emploi du temps personnel, autrement dit, qui n'est pas intégré dans une institution scolaire avec tout ce que cela représente. Et on sait que, globalement, c'est les garçons des milieux les plus en difficulté qui sont dans cette situation-là. Ils sont très fragilisés par le passage du CM2 à la 6e et qu'il y a tout un travail à faire en particulier. Je voudrais juste vous assurer un petit peu, parce que j'ai dit que les élèves filles étaient bien meilleurs que les garçons, vous vous rassurez, comme il y a des hommes dans la salle. Il y a quand même, il faut vous rassurer un peu, parce que l'institution scolaire s'est dotée de systèmes correctifs particulièrement efficaces. C'est-à-dire que, globalement, les filles réussissent partout mieux que les garçons, mais elles sont toujours plus mal orientées. Parce qu'on met en avant, d'une manière subreptice et extrêmement habile, que si elles ont de meilleurs résultats, ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est au contraire parce qu'elles compensent leur manque d'intelligence par un labeur plus besonnier. C'est-à-dire que, globalement, on dit, les filles, c'est vrai qu'elles ont des meilleures notes, hein. Enfin, elles sont appliquées, elles sont scolaires, elles sont bien braves, quoi, hein. Comme disait ma grand-mère, qui était du Sud. Bon. Les garçons, eux, bon, ils ne foutent rien, mais enfin, ils ont des réserves, quoi. Hein. Donc, on se débrouille toujours. Et le plus caractéristique, c'est femme troisième. Fin troisième, hein. Fin troisième, vous êtes un garçon. Vous êtes une fille à neuf et demi, appliquée, a fait son possible, élève qui a donné des signes de bonne volonté, etc. Ça, c'est le type d'annotation qu'on trouve. Vous êtes un garçon à neuf et demi, des potentiels mal exploités. Bon. Et hop, vous passez. Et ainsi, on a un système extrêmement bien fait qui fait qu'avec des filles qui sont toujours au-dessus, on a des orientations qui sont toujours plus favorables aux garçons. Parce que l'institution scolaire, ça, c'était une vieille idée de Bourdieu, déjà, dans les années 60, dans la distinction, pratique ce que Bourdieu appelait le déni esthétique du scolaire. C'est-à-dire qu'elle promeut ce qui, justement, n'est pas scolaire. Et celui, celle, aujourd'hui, qui est scolaire, est considéré comme n'étant pas promouvable facilement. Donc, pour revenir à ce que je disais, nous pensons qu'il faut une école fondamentale qui articule l'école primaire et le collège, sans sélection ni orientation, avec, au cours de cette école fondamentale, des progressions mises en place autour d'un système qu'on ne sait pas encore trop comment rappeler, mais qui pourrait ressembler... Merci. Mais qui pourrait ressembler à un système d'unité de valeur, c'est-à-dire un système qui était, à un moment présent, quand on a tenté la réforme des cycles en 89, et puis qui a été abandonné, malheureusement, un système dans lequel chaque élève a des objectifs à atteindre, et on le mobilise sur des objectifs au lieu de mettre en place un parcours du combattant. Je ne vais pas rentrer dans des questions pédagogiques ici, mais c'est vrai que quand Célestin Freinet, par exemple, s'est inspiré du système des brevets, hein, il a, je trouve, fait un pas intéressant en pédagogie, qui était, on ne note plus, à partir des échecs et sur des échelles de 0 à 10 ou de 0 à 20, on donne des ambitions à des élèves qui, quand ils ont réalisé un chef d'œuvre, peuvent être fiers d'eux et ont réalisé une progression significative qui permet d'attester que leur niveau a augmenté. Donc, une école fondamentale structurée de cette manière, articulée, travaillant avec les familles, bien sûr, travaillant avec les familles, parce que nous sommes très sensibles au fait que beaucoup de familles vivent l'école comme un univers totalement étranger, dans lequel elles ne pénètrent pas et qu'elles ne comprennent pas. Je pourrais donner des exemples tout à l'heure, mais je vois que le temps passe et je ne voudrais pas être trop long. Une école en interaction avec les territoires. Nous sommes très sensibles au fait que l'école pourrait, d'une manière forte, aider les élèves plus à se construire si elle faisait découvrir la réalité du territoire y compris les métiers, y compris tout ce qui se passe autour. Et cela faciliterait sans aucun doute l'orientation telle qu'elle serait aujourd'hui. Une école qui donnerait toute sa place aussi à l'art et à la culture. Bon, nous avons une mesure simple à proposer qui est très basique, hein. C'est une demi-journée par semaine d'atelier d'expression artistique et 1000 euros par an et par classe pour l'expression artistique. Voilà. Une demi-journée par semaine et 1000 euros par an et par classe. C'est relativement simple, c'est assez facilement applicable. Ça représente budgétairement les 1000 euros par an et par classe, nettement moins que le coût aujourd'hui des internats d'excellence. À peu près les deux tiers de ce que représente le coût des internats d'excellence. Et ça nous paraîtrait particulièrement facile à mettre en œuvre et à porter pour changer un peu les choses significativement. Et puis, je conclurai par là, tout en sachant que j'ai oublié beaucoup de choses, bien évidemment, restructurer la formation initiale et continue des enseignants. Alors, la formation initiale qui a été massacrée, je ne dis pas que les IUFM, elle est parfaite, mais s'ils avaient le mérite d'exister, ce qu'il en reste est quasiment la portion congrue, pratiquement rien, en tout cas pas de véritable formation professionnelle à l'alternance. Je crois qu'il faudra faire de cela une priorité. Mais plus encore que la formation initiale, ce qui peut aller encore plus vite, c'est le relancer la formation continue. La formation continue est totalement sinistrée. Il n'y a plus rien en formation continue aujourd'hui qui soit solide et qui tienne la route. Or, on nous dit, et j'entends nos collègues de gauche nous dire, ce sera très long pour remettre la formation initiale, il faut 3 ans, il faut 4 ans, on commencera à y réfléchir à la rentrée 2012 et ce n'est que 3 ans après que la formation initiale sera reconstruite sur la base de 2 années. Moi, je veux bien, j'entends que ça peut être long et compliqué, mais la formation continue, ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. Nous nous demandons même quelques mesures symboliques, 100 universités d'été, la dernière semaine du mois d'août 2012, ouvertes à tous les parents, à tous les enseignants, à tous les éducateurs, gratuitement, dans chaque département de France. Voilà. Des mesures très simples qui ne coûtent pas cher, et puis relancer la formation continue tout de suite pour recréer de la dynamique dans l'institution. Je conclue très vite, là, ces quelques propos introductifs, en disant qu'il faut passer, je crois, et ce sera un vrai travail de restructuration, il faut passer d'un modèle centrifuge à un modèle centripète. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, globalement, aujourd'hui, le fonctionnement de l'école, c'est détection, dérivation de tous ceux qui ne sont pas à leur place. Donc, hégémonie de l'évaluation, détection systématique qui est la plus précoce de tous ceux qui sont susceptibles de ne pas réussir, et dérivation de ces personnes vers des systèmes qui sont de plus en plus éloignés de l'institution scolaire jusqu'à la psychiatrie, voire jusqu'à la prison. Le système de la centrifugeuse, vous le connaissez, c'est un truc qui tourne sur lui-même de plus en plus vite, avec une dépression au centre, et qui expulse vers l'extérieur tout ce qui n'est pas bien accroché. L'école, aujourd'hui, c'est une centrifugeuse qui tourne sur elle-même de plus en plus vite et qui expulse vers l'extérieur tout ce qui n'est pas bien accroché. Et si vous n'êtes pas exactement confond, vous êtes très vite envoyé vers l'extérieur. Alors, le premier extérieur, c'est l'aide individualisée, ensuite le soutien scolaire, ensuite l'aide aux devoirs, ensuite l'orthophoniste, ensuite ceci, ensuite cela, et puis le soutien scolaire par Internet privé payant, et puis ainsi de suite. Donc, c'est le principe de l'externalisation du traitement de l'échec. On externalise tout. Et la centrifugeuse, elle tourne de plus en plus vite, et chacun doit, pour rester à l'intérieur, s'accrocher, parce que sinon, on vous envoie dehors. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de mots pour expliquer le fonctionnement centripète, donc je ne vais pas inventer centripèteuse, parce que c'est un mot qui n'est pas très heureux sur le plan de la langue française, mais globalement, il faudrait prendre un modèle inverse, c'est-à-dire intégrateur, c'est-à-dire qu'au lieu de partir sur cette espèce d'expulsion systématique non adaptée, ce système de détection-dérivation qui a été mis en place depuis longtemps et qui s'est accéléré terriblement dans les cinq dernières années, un système qui, au contraire, intègre. C'est pour ça que dans ce système, pour intégrer, il faudra bien évidemment reconstruire ce qu'on a appelé les RASED, et qui ont été très largement démantelés, qui sont de fabuleux outils d'intégration, puisqu'ils viennent aider les enseignants à apporter une aide particulière aux élèves les plus en difficulté. Il faudra donner des moyens pour que les professeurs du premier et du second degré puissent apporter à chacun une aide particulière, et dans certains cas, peut-être, avoir un peu plus de maîtres que de classes pour que certains élèves puissent être repris, et puissent, sans être exclus et dérivés, être accompagnés pour mieux réussir. C'est un travail considérable. Il ne faut pas en sous-estimer l'importance, parce que c'est un changement de logique. C'est un changement de logique. Ce n'est pas simplement le fait d'ajouter des moyens, c'est un changement de logique de fonctionnement. Et je fais partie de ceux qui pensent que si on se contente d'ajouter des moyens sans toucher à la logique de fonctionnement, on favorise avec les moyens qu'on met, ceux qui sont déjà favorisés. Voilà. Donc, ce changement de logique, eh bien, on va se coltiner le fait de le mettre en œuvre, et j'espère que d'ici quelques années, même si l'éducation nationale, c'est un paquebot qu'on ne fait pas tourner vite, c'est un paquebot très très lent, mais même si on ne le fait pas tourner vite, il faut amorcer le virage le plus vite possible. Voilà. En tout cas, une conviction que nous portons fort et que nous essaierons de mettre en œuvre. Voilà, je m'arrête là, et puis on va passer à un échange informé, enfin, plus interactif avec vous. Voilà. Voilà. Merci. 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 Je peux juste dire un mot sur la laïcité pour dire que c'est une valeur fondatrice, la laïcité. la question de l'enseignement privée, pour nous, c'est la question du service public, hein, il n'est pas question de rouvrir une guerre scolaire stupide, mais il est question de dire très clairement, en tout cas, c'est une des convictions que nous portons, que si l'enseignement privé vit sur des fonds publics, il est astreint aux missions de service public. Et à ce titre, il faut subordonner son subventionnement à la part qu'il prend au traitement des élèves les plus en difficulté, au traitement des milieux sociaux et des élèves les plus éloignés de la réussite et de l'emploi, et qu'à ce titre, il y a, à minima, pour nous, à repenser sur les bassins de formation les choses plus en termes de complémentarité qu'en termes de concurrentes. Bon, je ne pense pas qu'il soit dans les cartons aujourd'hui de quiconque de provoquer un nouveau 84 avec une tentative de nationalisation brutale de l'enseignement privé catholique. En revanche, je pense qu'on ne peut pas rester, je pense-moi, parce que ce débat est ouvert dans tous les partis politiques de gauche, je pense qu'on ne peut pas rester sur la situation actuelle et qu'il faut faire converger progressivement les critères d'affectation des fonds de l'enseignement privé catholique en particulier, mais pas seulement, et de l'enseignement public pour que l'enseignement public n'ait pas récupéré ce dont l'enseignement privé ne veut pas, pour dire les choses en termes simples et peut-être un peu caricatural. En tout cas, pour nous, on est très au clair là-dessus, il n'est plus possible de donner sans regarder d'un peu plus près les financements d'enseignement privé, sans regarder d'un peu plus près ce que, dans quelle mesure il poursuit l'émission de services publics. Voilà. Nous, au sein d'Europe Écologie-Les Verts, nous ne confondons pas services publics et services d'État. C'est-à-dire que d'abord, nous disons qu'il n'y a pas qu'une fonction publique, il y en a trois, mais nous disons aussi qu'il y a des services publics qui peuvent être remplis par des institutions qui ne sont pas des institutions d'État. Autrement dit, nous distinguons les missions de services publics et les institutions. Par exemple, des associations peuvent avoir des missions de services publics tout en n'étant pas des associations de fonctionnaires. Bon. Autrement dit, nous ne confondons pas, c'est un des éléments forts de notre conviction, services publics et services d'État, nous ne sommes pas pour dire qu'il faudrait nationaliser tous ceux qui ont des missions des services publics. Mais nous sommes pour dire que tous ceux qui prétendent dépenser des deniers publics doivent s'inscrire dans les missions de services publics, avec les principes du service public, laïcité, gratuité, continuité territoriale, recours en interne, etc., etc. Toutes les missions de services publics qui sont structurantes de ce que c'est que le service public. Oui, voilà. Mais ce serait un débat très long que d'y revenir, mais en tout cas, pour nous, c'est très clair. Je vais essayer d'être rapide. Oui, allez. En vous écoutant, je voulais d'abord, j'ai une réflexion, une question. Ma réflexion d'abord, c'est, en vous écoutant, à propos de l'égalité des droits versus égalité des chances, moi, je pensais à un autre terme qui faisait écho à un concept d'un économiste indien, prix Nobel, qui s'appelle Amartya Seth, qui parlait d'égalité, alors ce n'est pas lui qui en parle, mais c'est le concept d'égalité des possibles qui rend droit aux capacités, on dit capabilité, c'est un néologisme, où la question de l'éducation pose aussi la question du développement du pouvoir d'agir. Autrement dit, la question de l'égalité des droits, ce n'est pas simplement, de mon point de vue, la question de l'accès à l'éducation, c'est aussi la question du développement des potentialités du pouvoir d'agir de l'individu. 100% d'accord. Ma question maintenant, c'est sur ce que je considère être le parent pauvre des questions d'éducation dans nos débats, que ce soit à Europe Écologie ou ailleurs, c'est la question de la formation professionnelle continue des salariés, et qui pose la question, pas simplement de l'éducation, mais qui pose, de mon point de vue aussi, la question de l'agencement des temps de vie et la question de la formation tout au long de la vie, c'est la question de comment on pense la manière de conjuguer autrement vie professionnelle, vie personnelle, formation, éducation, etc. Et ça, il me semble que c'est un enjeu majeur aujourd'hui autour des questions de formation. Je le dis d'autant plus, et je finis là mon intervention, que vous avez co-signé pendant la campagne présidentielle un article avec notamment Pascal Gérard, vice-président de la région ici, où vous avancez un certain nombre d'idées. Est-ce qu'il y a convergence aujourd'hui entre les différents partis sur ces questions ? Voilà, c'était une interrogation autour de cette question de la formation. Merci. Alors, sur cette question, si vous me lancez, là, je risque d'être assez prolixe, donc je vais essayer de faire court. Ce que nous disons, c'est évidemment un droit à la formation tout au long de la vie attaché à la personne et non pas attaché à la fonction, qui est évidemment très important. Aujourd'hui, vos droits à la formation sont liés à votre statut et à votre fonction, pas à votre personne. C'est ce qu'un syndicat comme la CGT appelle la sécurité sociale professionnelle, et c'est ce sur quoi nous voulons travailler. Bon, nous nous sommes assez ambitieux, puisque nous disons que, globalement, il faut aller vers 20 ans d'éducation et de formation pour toute personne dans son existence, à minima. Alors, 20 ans d'éducation et de formation, vous me direz, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour celui qui rentre à 3 ans et qui en sort en 23. Et pour celui qui rentre à 5 et qui en sort en 16, il en reste 9 à prendre. Donc, si on veut dire qu'il y a un droit de 20 années d'éducation et de formation pour chacun tout au long de sa vie, eh bien, il faudra progressivement faire en sorte que ceux et celles qui n'ont pas bénéficié de la première chance de la formation initiale puissent bénéficier avec maintien du salaire et, évidemment, droit au retour à la formation continue. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faudra le financer. Bon, là-dessus, moi, j'ai quelques idées, mais il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut refondre complètement le système de financement pour mettre en place un système de financement beaucoup plus interprofessionnel, sur le mode de ce qu'on appelle le Fonds de Sécurisation des Parcours Professionnels, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'il ne soit pas siphoné par l'État et qu'il soit géré, moi, je suis partisan de cela, et notre mouvement aussi, plutôt au niveau régional qu'au niveau national. Voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de perspectives de ce type. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça ne peut pas être fait indépendamment des partenaires sociaux. Ça ne peut pas être simplement une loi qui fasse cela. Il faut qu'il y ait un vrai travail avec les partenaires sociaux qui disent comment ils envisagent de contribuer à ce financement. Et il faut, bien évidemment, restructurer aussi toute une série de domaines, et en particulier, je ne vais pas rentrer dans cette affaire-là, mais il faut restructurer le droit de la formation, y compris la question du rapport de la formation et du marché. Aujourd'hui, la formation professionnelle continue, étant marché, marché public, elle était jusqu'à présent pour l'essentiel en subvention. Je ne dis pas que la subvention, c'était mieux que les marchés, mais les marchés, aujourd'hui, ont des effets assez calamiteux sur un certain nombre de choses, et il faut, là, des évolutions juridiques très significatives pour permettre à la formation d'échapper à la logique du marché, et en particulier quand cette logique du marché impose le moins dix ans. Mais c'est un chantier considérable. Je ne l'ai pas abordé du tout parce que, évidemment, ça demanderait en soi toute une autre soirée de réflexion, mais c'est évidemment un des chantiers sur lesquels il faudra que nous nous mettions le plus au travail, au plus de l'école, parce qu'au-delà de ça, c'est le chantier du sens du travail, et du sens de la vie des gens. Voilà. Ça fait partie de ces changements d'évolution tout à fait significatifs qu'il faut introduire dans notre société, mais ça nécessite, je vais dire les choses très superficielles, mais ça nécessite ce que j'appelle des politiques structurantes. Ce que nous avons vécu avec Sarkozy, c'est des politiques déstructurantes par un coup, et par coups, coups de gueule, coups de toutes sortes, coups d'éclat, coups de menton, etc. Et ça suivait derrière, coups de pied au cul et tout ce que volait. Autrement dit, le système a été profondément ébranlé et déstabilisé, tous azimuts, formation initiale, formation royale continue, par des à-coups. Chaque fois qu'il y avait un élément, on mettait des à-coups dans le système. Et on a un système qui est devenu extrêmement fragile et qui peut s'écrouler dans un certain nombre de domaines presque du jour au lendemain. Par rapport à cette politique des à-coups, qui est une politique politicienne à court terme, nous sommes convaincus qu'il faudra des politiques structurantes, c'est-à-dire qui remettent les choses structurellement. Mais c'est beaucoup plus long et beaucoup moins visible, les politiques structurantes. Donc ça va demander, évidemment, un travail de concertation très important avec les partenaires sociaux, avec les collectivités territoriales, et une réflexion pour faire évoluer les choses en profondeur et reconstruire, quoi. Là, c'est comme une cathédrale. Une cathédrale, vous avez deux, trois à-coups, et elle tombe. La construire, c'est très long. Voilà, et je pense que un des problèmes que va avoir à gérer l'alternance à l'Assemblée nationale, que j'appelle de tous mes voeux, c'est de donner des signes, mais aussi de travailler sur la durée, sur des politiques structurantes, capables de préparer l'avenir sur les deux ans, sur les cinq ans, sur les dix ans, sur les vingt ans. Parce que, parlons de la formation des enseignants, par exemple, un enseignant qui démarre aujourd'hui, il sera toujours en activité en 2060, pratiquement. Donc, quand on prend des décisions, on ne les prend pas simplement pour les six mois qui viennent. Ce sera un des vrais challenges que d'expliquer la nécessité de ces décisions de fond dans ce domaine. Voilà, Charles. Oui, je suis très, très, très d'accord avec ce que vous avez dit. Peut-être à 98%, parce que l'histoire des sous-titres, bon, sur les... Ah oui, non, non. Mais vraiment, c'est un détail. Mais je crois que... Alors, je voudrais... Je pense que c'est important, moi, je suis enseignant en lycée, lycée Victor Hugo, là à côté, un petit 93, à l'année plus seule. Je veux dire, c'est important qu'on ait une vision d'ensemble pour ne pas rester simplement dans le ressenti et dans la douleur. Je parle aux enseignants qui sont ici, il y en a sans doute quelques-uns, surtout dans le secondaire. Alors, toutefois, je voudrais rajouter deux ou trois choses sur ce qui génère quand même l'échec scolaire, notamment massif, dans certaines poches. Je crois qu'il n'y a pas seulement la logique de la compétition, il y a aussi le fait que les savoirs sont principalement académiques, je ne vous l'apprends pas, je veux dire, pour compléter, et qu'il faut revenir sur Terre. Et en tant qu'écologiste, les écologistes sont les mieux placés pour le dire. Je suis à fond pour le savoir académique, il n'y a pas de culture, sans un certain académisme. Mais on voit que, par exemple, en Finlande, tout, qui n'est pas une école, enfin, qui est une école à finalité libérale, mais quand même très démocratique à la base, qu'on est à présent, je ne développe pas. En Finlande, à ma connaissance, tous les élèves ont de l'enseignement ménager. Et je trouve que... C'est tout à fait vrai. C'est tout aussi important. Il comprit le repassage pour les garçons. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Pour développer, pour qu'un élève puisse accrocher à un savoir abstrait, il faut aussi qu'il soit capable de comprendre comment on fabrique un gâteau ou des choses comme ça. Donc, le savoir, principalement académique, c'est un obstacle. L'organisation bureaucratique, surtout dans le secondaire, parce que dans le primaire, au moins, le prof, il est avec sa classe, il fait un peu... Il arrive à s'organiser lui-même, il est maître de son temps dans le secondaire, ce n'est pas possible. Organisation bureaucratique, héritée de toute une tradition qui date du lycée napoléonien. Et je pense que ces deux choses-là doivent être impérativement modifiées. Et c'est difficile. C'est difficile parce que face à l'échec scolaire et au malaise, évidemment, beaucoup d'enseignants s'accrochent au caractère académique du savoir qu'ils dispensent et au caractère bureaucratique avec les protections que ça leur donne. Et du coup, ils s'enfoncent, ils s'enfoncent. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est quelques exemples, je dirais, pour donner une figure à ce qu'on pourrait faire. Je crois que c'est très important de s'inspirer de la problématique des territoires en transition. C'est-à-dire, à l'échelle d'un territoire que l'ensemble de la société, je m'excuse pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est difficile à expliquer, pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment une logique, à l'échelle d'un territoire que l'ensemble de la société organise sa résilience face à l'enchaînement de catastrophes écologiques et sociales dans lesquelles nous sommes entrés. Par exemple, apprennent à vivre en se passant du pétrole et de s'est dérivée. Ce qui est énorme. Et je pense que, dans ces territoires en transition, on voit qu'il peut y avoir une place pour tout le monde. L'informaticien est très important. Le cordonnier, ou celui qui est capable de rafistoler des vieux nobles pour qu'ils durent plus longtemps, est tout aussi important. Je pense que c'est aussi un élément, c'est pas seulement parce que je suis écologiste, que je suis pour les territoires en transition, c'est aussi parce que je me dis par rapport à mes élèves qui sont là dans toute cette culture de l'immédiateté, de tous ces charlatans de la société de consommation, mais si on veut qu'ils s'accrochent à quelque chose, il faut qu'ils comprennent qu'on peut coopérer pour ensemble apprendre à s'en sortir la résilience de la société. Et, y compris, si l'élève, de par sa culture familiale, n'a pas les moyens de cette génération-ci de devenir un grand mathématicien, et bien qu'il devienne au moins un bon jardinier. Et ce bon jardinier aura autant de dignité dans une optique de coopération locale pour la résilience de la société, et en plus, on peut progresser quand on est un bon jardinier, c'est pas une impasse, bon, etc. Donc, je voudrais insister là-dessus, parce que là, il y a toute une méthodologie de l'agir en collectif, une méthodologie de, excusez-moi pour le mot, d'empowerment collectif de la société, c'est-à-dire, on apprend ensemble à se donner plus de pouvoir sur notre propre existence, et ça, moi, je rêverais que l'école puisse s'inspirer de ça, et je pense que c'est une réponse, par exemple, au phénomène du lycée parking, dans lequel il y a l'accumulation de l'échec scolaire. Je pense, d'autre part, que ce serait intéressant de s'inspirer des expériences pédagogiques, des mouvements sociaux autonomes, qu'on n'a pas spécialement en Europe, du moins en France, mais par exemple, en Amérique latine, le mouvement des paysans sans terre au Brésil, c'est des millions de gens, il a ses universités, il forme ses paysans, il forme ses agronomes, ou encore, le mouvement de récupération des usines en Argentine, dans les usines récupérées, c'est toujours en liaison avec les gens du quartier, et ils font des trucs qui s'appellent le baccalauréat populaire, pour que les gens du quartier, dans l'usine, on ne fait pas que fabriquer des choses de façon coopérative, mais il y a un aspect pédagogique. Alors, je sais bien qu'en France, avec le mammouth, nous avons à la fois un atout et un blocage, mais je pense qu'il faut un petit peu rêver à ces perspectives. Ah oui, absolument. Il y en a ajouté. Il n'y a rien à ajouter, mais je vais ajouter quand même quelque chose. Non, non, je n'ai rien à ajouter. Non, non, je veux dire, pour renforcer un peu plus le clou, j'ai eu une discussion très intéressante hier avec une jeune fille qui est passée dans mon école, je suis d'une école primaire, qui fait partie de l'association philologique, l'association très intéressante que vous connaissez tous ici. Et on discutait justement de ce qu'il était possible de proposer aux enfants pour justement les sensibiliser à toutes ces choses-là qui nous concernent tous. Et en fait, elle a été un peu étonnée parce que je lui ai dit surtout de nous proposer. Il faut absolument arrêter de proposer aux enfants des écoles élémentaires de Marseille, des animations où on leur apprend à trier les déchets, et ce que deviennent les bons déchets quand on les a bien triés dans les grottes poubelles parce qu'ils n'en peuvent plus. Et en fait, pourquoi je dis ça, on a beaucoup ri, et j'avais dit que vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, je pense qu'on est un petit peu dans cette logique-là, c'est-à-dire, ça rejoint ce dont parlait Joël, c'est-à-dire cet enseignement académique. Là, ce n'est pas très académique, mais quand même, on est en train d'un objet... Ça participe de l'académie. Voilà, ça participe d'un académisme, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va théoriser auprès des enfants, on va leur montrer, d'abord, en plus, on va rester sur un plan extrêmement moral aussi, bien se conduire, c'est bien trier, c'est de rater des déchets, etc. Mais à aucun moment, on leur donne l'occasion de vivre une expérience collective où ils vont vivre donc collectivement et construire quelque chose, développer quelque chose, créer quelque chose, qui va leur permettre de comprendre de l'intérieur, avec aussi, justement, cette jouissance qu'on a du pouvoir d'agir parce qu'ensemble, on a réalisé quelque chose et on a transformé notre propre vie. Et donc, je lui disais, moi, ce que je veux maintenant pour nos élèves, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment passer au niveau supérieur, c'est vraiment de leur faire vivre collectivement les choses et créer des choses. Et, bon, on peut aussi créer une société plus solidaire et aussi plus écologique. Comment pourrons-nous espérer que nos enfants fassent mieux que nous parce que nous, quand même, on n'a pas fait très bien jusqu'à présent, comment est-ce qu'on peut espérer qu'ils fassent mieux que nous si, dès l'école, justement, et pas tout seul à l'école, mais aussi avec les parents, aussi dans une démarche extrêmement solidaire, justement, sur des territoires, ne pas leur faire vivre des expériences ne pas leur faire vivre des expériences typiquement, je dirais, de subsistance qui vont assurer notre survie future. Comment peut-on espérer survivre collectivement, je dis aussi simplement que je le pense, comment va-t-on pouvoir permettre à nos enfants de survivre aux crises majeures qui vont arriver très certainement, effectivement, la fin du pétrole et d'autres, si on ne leur apprend pas collectivement à compter, je dirais, dans la joie, quelque part, en créant eux-mêmes des alternatives, en leur apprenant tout simplement, dans une école primaire, actuellement, on n'apprend plus, par exemple, comment une plante pousse, comment on récolte le fruit d'une culture qu'on a semée soi-même, c'est hyper important. On n'apprend plus, effectivement, à construire quelque chose de ses mains, à construire une étagère pour la classe qui tienne debout, des choses comme ça. Alors, évidemment, ça ne remplace pas, ça ne fait que compléter, mais ça doit avoir sa place. Et moi, je voudrais terminer juste pour un dernier point, comme ça, après je ne comprends pas la parole, qui me semble très important. Et là, il va falloir s'attaquer, je dirais, à notre propre formation et notre propre handicap, je dirais, créé par notre société notre propre formation qui est de donner une place centrale à l'estime de soi de nos élèves. Parce que moi, ce que je vois maintenant, bon, j'ai 53 ans, je suis formatrice aussi dans les... dans le feu les yeux. Bon, j'espère que ça va revenir, cette possibilité de former aussi pour mes collègues. Mais ce que j'ai vu à travers la formation et à travers ma propre formation et aussi ce que je vois parmi mes collègues, c'est qu'il y a quand même un très grand déficit d'importance donné à l'estime de soi, au renforcement, on va même quelques fois à la reconstruction de l'estime de soi chez nos élèves. Or, sans cette estime de soi, je pense qu'il n'y a rien de possible. Et je pense que très souvent dans l'aide aux enfants en difficulté, on est dans le compassionnel. On n'est pas du tout dans la conviction proprement que l'être humain que nous avons en face de nous est un être humain qui, effectivement, est en capacité, peut-être pas tout simple, peut-être justement dans la solidarité avec les autres, mais qui est capable de mener sa vie, de prendre, comme vous disiez tout à l'heure, sur le saint-ère, très important, avoir du pouvoir sur sa vie. Donc, on n'est pas dans cette conviction profonde, on est dans la compassion, dans ce pauvre, il faut l'aider, il faut l'aider à, bon, en gros, à vivre moins mal son exclusion. Et ça, je pense qu'il faut sortir de cette logique et c'est sans doute la formation initiale et la formation continue aussi qui peut nous permettre de renverser la vapeur en vraiment, là, il y a vraiment un militantisme à faire sur les valeurs qui vit le plus capable, qui peut permettre de renverser la vapeur. Je n'avais pas voulu être trop pédago, mais vous l'êtes pour moi, donc c'est très, très bien. Parce que, comme moi, c'est des thèmes qui me sont très chers, évidemment, tout ce que vous dites, là, sur lesquels j'ai consacré beaucoup de travail, je trouve que vous avez raison d'insister là-dessus. Mais la loi, elle seule, ne permettra pas d'aller vers cela. C'est tout un travail d'impulsion, tout un travail de soutien aussi des mouvements pédagogiques, tout un travail d'aide aux tissus associatifs, tout un travail de collaboration avec les familles, c'est toute une dynamique qu'il faut créer, je crois, que la loi peut aider, que les pouvoirs publics peuvent aider, mais qui nécessitent aussi que les collectivités territoriales s'impliquent et que les territoires, eh bien, se mobilisent d'une manière solidaire, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. et les enseignants, et justement, tu parlais de destin de soi. Je pense que les professeurs dans l'ensemble sont dans une situation extrêmement vulnérable et que ce qui est difficile dans le métier, c'est de penser qu'on va être jugé, condamné, rejeté par les collègues, les gens qui partent souvent d'une idée que, ouh là là, si j'avoue que j'ai eu des problèmes, si j'avoue que je suis paumé par rapport à telle classe, je vais être jugé, je vais être condamné. Et cette question de formation, de formation continue, je pense que un des aspects qui sont très importants, ce serait que les enseignants, comme par exemple les soignants, qui doivent se consulter, avoir une espèce d'appui, d'échange, ce serait un élément à mettre dans le programme. Il y a des gens qui militent pour ça depuis longtemps, il y a des choses qui existent déjà. Chez les soignants, ce qu'on appelle les groupes balintes, chez les enseignants, c'est le soutien au soutien, il y a des tas de choses de ce type. C'est évidemment essentiel parce que ça permet aux praticiens d'avoir cette réflexion sur leur pratique qui est évidemment tout à fait centrale. Oui, on a peut-être une remarque très rapide en revenant, j'ai bien apprécié votre réflexion sur le fait qu'il ne s'agit pas d'être privé au public, mais d'assurer un service public. Alors, il trouve que je suis sociologue il y a quelques années, il faudrait refaire cet ordre qui était un collègue, qui a fait une étude sociologique des collèges privés catholiques. Or, il y a des contrastes énormes. Ah oui. Alors, il ne faut pas oublier que... Dans les collèges publics aussi, il y a des collèges privés. Oui, ça je sais. Mais donc, il ne faut pas oublier que les jésuites ne sont pas tous des commandés pédophiles, mais on était aussi des éducateurs. Et alors, donc, il disait qu'il y avait une minorité de... Je parle du privé catholique qui était en avance au point de vue pédagogique, notamment, les dominicaines et tout ça, une majorie... Enfin, une partie, je me rappelle, il y a une proportion sur une partie assez importante, qui était l'école des riches pour laquelle il faut réussir. Et que dans certains cas, c'était le contraire, c'est le privé qui récupérait ceux dont le public ne voulait pas. Bon, il faudrait voir si... C'est vrai. C'est vrai. Il y a 15 ans, ça a du... C'est un évolu. Mais il ne faut pas... Je veux dire... C'est-à-dire, il dit parler des demandes de curés, les curés catholiques, les curés laïcars. Il préférait d'ailleurs les curés laïcars, mais c'est tous deux les curés. Oui, je peux juste dire un point là-dessus. D'une part, confirmer que les choses ont beaucoup évolué en 15 ans, en particulier que nous avons assisté à une reconfessionnalisation très forte depuis quelques années de l'enseignement catholique et à un repliement de ce dernier sur ce qui... Voilà. Sur plutôt un recul en arrière, enfin, un recul, mais que cela n'empêche pas que vous avez raison et surtout dire en corollaire qu'il y a des établissements qui s'appellent publics aujourd'hui qui sont totalement privatisés dans leur mode de gestion, dans leur mode d'organisation, dans leur mode de recrutement, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des propriétés privées pour un certain type de clientèle. Et je dis bien de clientèle, ce qui est complètement contraire avec les missions de services publics. et que donc, dans l'affirmation du primat des missions de services publics, il y a aussi la nécessité de refaire leur place à ces missions de services publics dans un certain nombre d'institutions qui se prétendent comme telles et qui ont perdu ces valeurs-là. Qu'il soit d'intervenir, c'est peut-être pour... Oui, oui, je vous en prie. Juste une question, est-ce que vous ne pensez pas qu'aussi au sein de l'école, il faudrait peut-être un peu plus de politique, un enseignement un petit peu de la politique, des rudiments de la politique, une éducation civique, mais plus approfondie, pour... Enfin bon, parce qu'on est en démocratie, il faudrait s'intéresser aussi à ce que les enfants prennent en main la démocratie dès le plus jeune âge. Et peut-être d'une manière un peu moins académique, un peu plus participative éventuellement. J'ai mis en place en 99 le CJS, Éducation Civique, Juridique et Sociale, qui devait s'appeler Éducation Civique, Juridique et Politique, et puis finalement on n'a pas osé mettre le mot politique en amie sociale, qui était basé sur l'organisation de débats autour de textes, enfin, ce n'est pas le café du commerce, bon, qui a, en lycée, qui a commencé à s'implanter, puis qui a été progressivement grignoté, qui existe encore ici ou là, je ne sais pas si ça se pratique d'une manière systématique dans tous les lycées, je sais que l'heure a été récupérée dans un certain nombre de cas pour d'autres disciplines, je pense que aujourd'hui encore, si on me le demandait, je défendrais la nécessité d'une véritable réflexion, quotidienne sur les enjeux de société, mais je pense que c'est toutes les disciplines qui doivent le permettre, avec peut-être des temps de débat plus spécifiques autour d'un certain nombre d'enjeux, qui sont des enjeux, vous avez des collègues ici à Ex-Marseille que je connais bien, qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les questions socialement vives, qui sont des profs de l'IUFM d'Ex-Marseille, et là, le Gardez et d'autres, qui montrent comment autour de questions qui relèvent de l'écologie ou qui relèvent des questions de bioéthique, etc., on peut structurer des débats avec les enfants dès le plus jeune âge, mais aussi en fonction de leur maturité et des connaissances qu'ils peuvent s'approprier, qui soient de vrais débats qui permettent d'accéder à la liberté de penser. Mais c'est un énorme travail pédagogique parce qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre des enfants en rond et de leur dire vous allez discuter ensemble gentiment sur l'avenir de la planète pour que de là naisse une intelligence collective. Il faut que ce soit évidemment structuré, nourri, qu'il y ait des documents, qu'il y ait une réanimation, qu'il y ait un travail individuel et collectif préparatoire. L'éducation suppose qu'on donne aux enfants la possibilité d'accéder au savoir en même temps qu'à la réflexion. On n'accède pas à la réflexion sans des savoirs et vice-versa. Voilà. En tout cas, moi je suis très attentif aux deux. J'ajouterai un point très important pour moi et qui rejoint l'idée, peut-être qu'on conclura par là, de Capability, l'idée de SEME et l'idée d'autre, c'est l'idée de la formation au choix. Je pense que un des gros problèmes de l'éducation nationale, de l'école, c'est que l'élève n'y est jamais mis en position de choisir sur des choix réversibles qui peuvent lui permettre d'exercer son intelligence et que quand on lui demande de choisir, c'est en général, en lui mettant le couteau sous la gorge pour lui proposer de choisir entre un CAP de tâturier pressing et un CAP de fraiseur, alors qu'il ne sait clairement ni ce qu'est l'un ni ce qu'est l'autre. et évidemment, comme vous le savez, les élèves qui sont contraints de choisir sont ceux qui sont le moins à même de le faire puisque ce sont ceux qui sont le plus en difficulté. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de véritable éducation au choix parce qu'à aucun moment les élèves n'ont des possibilités de choisir, de réfléchir à leur choix. Et je vais vous dire des choses qui ne relèvent pas de l'Assemblée nationale, qui relèvent presque du bon sens pédagogique au sens du silex, de l'outil silex. Dès lors qu'un prof dit vous n'allez pas faire l'exercice 22 de la page 12 mais vous avez le choix entre l'exercice 22 et l'exercice 23, vous ouvrez quelque chose de différent. Vous créez quelque chose de différent. Vous introduisez dans la bureaucratie qui a été évoquée tout à l'heure, dans cette espèce de normativité permanente, vous introduisez la possibilité de réfléchir. Moi, je pense qu'un des enjeux majeurs c'est que l'école soit un lieu où on réfléchisse, où on pense et où on se donne des outils pour réfléchir où on est pensé et c'est évidemment tout à fait essentiel et ça a été dit très bien par notre collègue. Je crois que remplacer ce néo-télorisme parce que l'école est restée néo-télorienne, succession d'exercices avec en plus depuis Sarkozy une espèce de que nous appelons dans notre jargon d'évaluationniste béhavioriste permanente avec publication des palmarès et tout y quanti en permanente avec cette production et cette exhibition de résultats quantitatifs et chiffrés qui abolit en quelque sorte la possibilité de faire de l'éducation l'apprentissage de la pensée ce qui reste quand même notre objectif l'apprentissage de la pensée pour avoir ce pouvoir dont vous parliez tout à l'heure et ça fait partie des choses fortes qu'il faudra des paroles fortes qu'il faudra porter je crois les écologistes moi si je me sens en tout cas très à l'aise parmi ceux et celles qui portent ces idéaux c'est parce que nous ne croyons pas qu'une réforme structurelle aussi bien ficelée soit-elle est capable indépendamment des acteurs et des territoires de régler tous les problèmes voilà nous pensons qu'il faut des réformes structurelles mais qu'il faut travailler avec les acteurs et sur les territoires parce que c'est là que les vrais enjeux en particulier de coopération et de reprise en main collective de notre destin se jouent et se jouent dans des dynamiques qui ne sont pas toujours téléguidées par en haut et qui ne peuvent pas être téléguidées par en haut donc c'est remettre en place ce mouvement que nous sommes assignés je crois on va peut-être s'arrêter là Sébastien si tu es d'accord voilà merci